Ce que je préconise, c'est déjà mener une large concertation avec les véritables acteurs pour savoir ce qu'ils veulent en réalité, comment ils le souhaitent, comment ils le veulent. Parce que quand on veut aider quelqu'un, il faut d'abord savoir ce qu'ils veulent et on ne peut pas ignorer leurs idées parce qu'ils ont de l'expérience, ça fait longtemps qu'ils sont dans ça. Et l'État peut également travailler à ce qu'on ait des espaces de vente aménagés communaux. Tout le monde sait que les ambulants, ils sont forcément dans un lieu, ce lieu se trouve dans une commune. On peut essayer de voir avec les paysages, les urbanismes, avec les gens qui ont une expérience là-dessus, comment définir une réorganisation en termes d'aménagement dans la capitale, dans les communes, pour pouvoir installer ces jeunes en attendant de leur trouver autre chose. Une fois qu'on fera ça, on pourra amener l'Office national de la formation professionnelle pour inciter les jeunes à ce quittent ce secteur informel pour aller vraiment dans des formations plus valorisantes. Également, à partir de là, comme l'a recommandé le premier ministre, la DER sera là une fois que ces jeunes seront formés, accompagnés.